Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Des liens solides et des positions communes pour la paix internationale réaffirmée. En Palestine, l'agression aux sionistes barbares se poursuit pour le 39e jour consécutif. La situation arrasa est désastreuse et critique selon l'OMS qui annonce cesser ses opérations humanitaires et hospitalières faute de moyens et de carburant. Le FLN a un nouveau visage, Abdelkirim Ben Bark est le nouveau secrétaire général du parti. Seul candidat, il a été plébiscité au troisième et dernier jour du 11e congrès du parti par les membres du comité central. Coup d'envoi hier de la 11e édition du NAPEC avec la participation de 500 exposants. Un rendez-vous majeur pour discuter de la transition énergétique progressive et de l'avenir des énergies fossiles dans le contexte énergétique mondial. Et en sport, football, deux matchs de mise à jour du championnat de Ligue 1 sont au programme ce mardi. Le paradou défie le CRB Louis-Dade et l'ESCTIF voudra enchaîner face à l'USM Alger. Bonjour à toutes et à tous. Le président de la République a reçu le ministre des Relations extérieures du Nicaragua, Denis Ronaldo Moncada Colandres, qui a affirmé la volonté de son pays d'élargir les relations de coopération avec l'Algérie pour couvrir différents domaines, notamment à travers l'activation de la commission mixte de coopération économique et technique entre les deux pays. Je vous propose d'écouter sa déclaration sortir de l'audience que lui a accordé le chef de l'État. Ma rencontre avec le président de la République a été très importante et positive. Elle reflète la profondeur des relations amicales et fraternelles qui unissent l'Algérie et le Nicaragua. Les relations de coopération entre les deux pays sont profondes et nous espérons les développer davantage à travers l'activation de la commission mixte de coopération économique et technique entre l'Algérie et le Nicaragua. Il existe entre nos deux pays des relations fortes d'amitié et de fraternité que nous souhaitons élargir aux relations diplomatiques et économiques, aux échanges commerciaux et à la coopération internationale, ainsi qu'à l'échange de visions sur les enjeux internationaux actuels qui concernent nos deux pays. Je suis ici au nom du président Daniel Ortega pour transmettre un message de sa part au président Abdelmajid Boune et nous espérons que le président Abdelmajid Boune acceptera cette invitation. Et le président de la République a signé un décret portant fin de fonction du chef de Daira d'Anneba. Il s'agit de Ben Udine à l'amnouar et du chef de Daira de Gherara dans la wilayah de Gherdaya, Sarima Youssef, pour manquement, dont l'accomplissement des missions qui lui ont été assignées, violation du devoir de réserve. Cette mesure intervient dans le cadre de l'attachement et de l'engagement permanent du président à la prise en charge des préoccupations quotidiennes des citoyens qui ne doivent souffrir d'aucune négligence. Dans le cadre de sa visite officielle en Chine, le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a été reçu par son homologue chinois. Le général d'armée Liu Zenli, Saïd Chingriha, a affirmé que les liens qui unissent les deux pays sont solides et se reflètent dans l'ensemble des positions honorables et communes, notamment pour la paix internationale. Le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a insisté dans son allocution sur la force et l'authenticité des relations de coopération militaire entre la Chine et l'Algérie. Saïd Chingriha a également rappelé les positions communes que partagent les deux pays dans un contexte international en plein bouleversement. Au regard de ces relations distinguées, basées sur la solidarité militante commune en faveur de la souveraineté et de l'indépendance de décision et pour le recouvrement des droits souverains, la lutte pour la justice et la liberté sont à ce titre toujours d'actualité, notamment à l'ombre d'un monde qui se dirige davantage vers une multipolarité sans précédent et vers une nouvelle répartition mondiale du pouvoir, loin des orientations hégémoniques fondées sur l'exclusion, sur les tentatives d'imposer des agendas et sur l'affaiblissement des choix politiques des États. Le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a enfin rappelé que la Chine a été parmi les premiers pays à soutenir le peuple algérien dans son droit à l'autodétermination et le premier pays non arabe à reconnaître le gouvernement provisoire de la République algérienne en 1958. Et en parlant des causes justes soutenues par l'Algérie, le premier ministre Nadir El Arbaoui a reçu le président du Conseil national, Sahrawi Hamas Salama, qui effectue une visite en Algérie. Il a donc consacré sa première audience à la délégation sahraoui, ce qui dénote la profondeur des relations unissant les deux pays et les deux peuples frères. Les deux parties ont évoqué les derniers développements de la cause sahraoui et ses futures perspectives, ainsi que les efforts à consentir pour mobiliser le soutien international et la solidarité avec le peuple sahraoui face à l'occupation marocaine et lui permettre d'exercer son droit légitime à l'autodétermination conformément aux résolutions de la légalité internationale. Et de son côté, le ministre de la Communication, Mohamed Lagheb, a reçu le président du Conseil national de l'Arraste, donc Hamas Salama, avec qui il a évoqué les voies de coopération et de coordination entre les médias algériens et sahraouis, afin de maîtriser les nouvelles technologies et faire face aux campagnes de désinformation ciblant la lutte du peuple sahraoui. Et en Palestine, l'agression sioniste barbare se poursuit pour le 39e jour consécutif. La situation à Reza est désastreuse et critique, selon l'OMS, qui annonce qu'elle ne pourra plus activer, faute de moyens et de carburants à Reza, où il n'y a presque plus de nourriture. 24 hôpitaux sont hors service. Des équipes de la protection civile ont encore une fois été la cible des bombardements israéliens. On fait le point sur la situation avec vous, Linda Pepsin. 24 heures de bombardements incessants sur le nord de Reza, Jabalia, Tel El Hawa, Haït, Zeytoun et Nusayrat se sont retrouvées toute cette nuit sous le feu des bombardiers israéliens, mais c'est également Arafah qui a été bombardée également. Le bilan des martyrs est lourd. 11 270 martyrs, 35 000 blessés, plus de 33 000 personnes sous les décombres. Reza en étouffe sous le gaz des bombes au phosphore. Et selon le ministre de la Santé, Rezaoui, tous les hôpitaux du nord de Reza sont hors de service. Il faut compter également 10 mosquées qui ont été complètement détruites et qui portent le chiffre des mosquées rasées à 70. L'hôpital des Chiffas, où du personnel MSF travaille encore, a été la cible de plusieurs bombardements. Voici le SMS d'un infirmier de MSF envoyé hier soir à sa hiérarchie. « On est en train de nous tuer, s'il vous plaît, faites quelque chose. » Dans les hôpitaux encore fonctionnels, des centaines de BLC sont amputés à vif pour ne pas être atteints de gangrène. Les médecins pratiquent leurs opérations à l'aide des lampes de leur téléphone portable. Bref, à Reza, il ne reste plus que 15 ambulances opérationnelles. Elles ne peuvent même plus circuler car elles sont aussitôt prises pour cible. Enfin, l'OMS, elle, déclare ne plus pouvoir activer faute de carburant. Et la résistance palestinienne continue de faire face. Une résistance étendue à tous les fronts. À tous les fronts. À Reza, Al-Jalil, en Cisjordanie, au Liban, en Syrie, en Irak. À Reza, la résistance a mené une opération spectaculaire à Beit Léhiya avec l'élimination de quatre soldes américains et la capture du général israélien Isaac Breck près de Jabalia. À Tel El-Hawa, tous les soldes américains de la force 13 ont été neutralisés. La télévision israélienne Canal 14 a annoncé que la totalité de ces colonies en Galilée ou Al-Jalil, si vous préférez, a été évacuée. Pour rappel, 43 colonies ont déjà été évacuées de la frontière avec le Liban. Hier soir, les sirènes ont retenté à Haïfa après que les résistants libanais aient abattus à 9,35. Ces opérations ont été rapportées par la chaîne Mehdi qui vient d'être interdite de diffusion sur décision du cabinet de guerre de Netanyahou. Hier, pour la 20e journée consécutive, des drones ont visé deux bases américaines, l'une en Syrie, l'autre en Irak. Et des actions sont organisées en faveur de la cause palestinienne ? Oui, des actions jamais vues jusque-là, comme celles de ces vétérans américains qui sont allés jeter leurs médailles devant la porte de l'OTAN. Et puis la publication du rapport d'Amnistie internationale qui a contraint Israël à reconnaître que c'est bien ces hélicoptères Apache qui ont tiré le 7 octobre sur leurs propres civils qui fuient le festival de musique Nova. Les bombardiers n'ont commencé à discerner leurs cibles que plus tard après le massacre de leurs propres citoyens. Et enfin, cette démission spectaculaire du consul d'Israël à New York qui a écrit dans une lettre qui fera date « Je ne veux plus être le représentant d'un gouvernement criminel ». Et on va parler des pertes occultées par l'entité sioniste afin de dissimuler son échec. L'expert militaire Faiz Douiri l'explique Alinda Hamid. Netanyahou veut échapper au conflit à l'interne au sein de son propre gouvernement. Il est impliqué dans de nombreuses affaires envenimées par la guerre contre Gaza et sa responsabilité non assumée face aux attaques du 7 octobre dernier. Il y a aussi la division de l'opinion israélienne sur les affaires judiciaires. Puis, dernièrement, des avis non concordants sur faut-il, oui ou non, s'attaquer au Liban et au Hezbollah. Une question qui génère une forte opposition dans le cabinet de guerre et le non-visionniste de droite à travers Ben Rafir qui fait pression pour bombarder le Liban et Reza. Il y a un énorme conflit au sein du gouvernement sioniste. Il semble que la chute est proche. Chez nous, les travaux du 11e congrès du Front de Libération Nationale ont pris fin hier avec l'élection d'un nouveau secrétaire général. Abdelkrim Ben Barak a été plébiscité à l'unanimité. Nouveau secrétaire général du FLN, le compte-rendu d'Ibti Halatoun. Abdelkrim Ben Barak est le nouveau secrétaire général du Front de Libération Nationale. Ancien député, actuellement Mohafad de Bouzariha, est bien parti pour être intronisé à la tête du FLN. Une place bien méritée pour le militant, selon Zaliha Dufal, membre du comité central. Il a toujours été militant, il mérite sa présence, il a toujours été dans le combat pour le bien du FLN, pour le bien d'un État, solide, d'un parti solide. Le FLN a toujours été une force, il reste vraiment une force. Le premier parti au niveau de la représentation, au niveau local et national. Préserver cette place de leader est primordial, selon Ikram Saidi, membre du parti FLN. Chacun des secrétaires généraux du Parti du Front de Libération Nationale a appliqué une politique selon les principes, qui sont les principes du Front de Libération Nationale. Mais chacun les a appliqués à sa façon, chacun les a adaptés, mais toujours en restant, toujours en restant dans la continuité, l'esprit de novembre. Parce que le Parti du Front de Libération Nationale est né avec la révolution du 1er novembre 54. Pour rappel, la déclaration de politique générale du parti a mis en avant les acquis et les réformes initiées par le président de la République, ainsi que ses démarches visant à consolider l'édification de l'État-nation. Les directions auront, où la 11e édition du NAPEC a ouvert ses portes, un rendez-vous économique qui se veut, une plateforme de rencontres entre opérateurs nationaux et étrangers, afin d'encourager les partenariats pour le développement de projets stratégiques en Algérie. C'est le sujet de notre envoyé spécial, Rimboucadoum. Les acteurs économiques chinois se montrent disposés à se lancer dans des projets stratégiques de grande envergure en Algérie, notamment dans la recherche et l'exploitation dans le domaine des hydrocarbures et renforcer la coopération économique bilatérale. Yuan Binjiang, manager de l'entreprise chinoise CNLC. Nous avons commencé à investir en Algérie il y a une année. Les affaires se portent bien et nous comptons investir dans d'autres projets prochainement. Nous essayons de construire une plateforme ici. Notre ambition est de nous implanter définitivement en Algérie. L'Allemagne considère l'Algérie comme un fournisseur-clé et joue un rôle de plus en plus important dans l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Selon Patrick Nami, senior manager de la compagnie Wintersal Dea, la participation de l'entreprise est de 24% dans le projet de gaz de Régan Nord. Leur objectif est de rechercher de nouvelles opportunités de croissance en Algérie. Nous avons une participation dans la production du gaz à Régan, une participation de 24%, mais notre ambition ici en Algérie est claire, ça veut dire que nous voulons grandir en Algérie, nous voulons avoir beaucoup plus de possibilités à moyen et à long terme. Les projets dans le domaine des hydrocarbures sont des investissements lourds à un coût financier important. En ce sens, des appels d'offres internationaux sont lancés et des facilitations sont accordées aux investisseurs dans le cadre de la loi sur les hydrocarbures pour attirer les IDE. Et du sport, pour terminer deux matchs de mise à jour du championnat de la Ligue 1 de football seront au programme ce mardi, respectivement à Dar al-Beda, le Paradou AC et le Cerbe Lousded, et à Sétif, le Sétif et l'USM Algiers, au cours duquel le Quatuor en question ambitionne de réaliser le meilleur résultat possible. Et voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par Aïssa Abdal-Rahman. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, le Point Météo avec Rakim Bayt. Très belle suite des programmes sur LGG3.